C'est la première fois moi à l'avant-garde que je connais un sixième tour que je connais des supporters qui vont se déplacer en plus pour faire un cop quand même pour vous c'est vraiment pour vous mais c'est aussi grâce à vous qu'ils vivent ça alors certes c'est pas une idée c'est pas tout ça on n'en est pas là mais ça reste quand même sixième tour de coupe de france on a fait déplacer un quart de supporters un stade qui va être plein et ça c'est une fierté il ya le match on peut ne pas être bon on peut faire des passes ratés on peut faire des contrôles ratés etc la seule chose qu'on n'a pas le droit c'est de manquer d'envie de manquer d'ambition de manquer de solidarité dès le début dans tous les duels on doit être méchant on doit être prêt à vouloir gagner la vie c'est ça la vie c'est pas je suis gentil avec tout le monde et je passe et c'est la belle vie non c'est pas ça la vie c'est la jungle mais tantôt je vais avoir la place c'est moi le meilleur donc je fais l'effort pour être meilleur que nous ici ensemble on doit se faire mal pour l'essai des villes marroms à ce tour là et nous aller voir plus haut maintenant on arrête de rêver pas dans la réalité on change et on va au combat et c'est parti donc pour ce sixième tour de coupe de france entre des villes marroms un dernier de national 3 et l'agé camp qui est actuellement deuxième de son championnat de r1 des villes marroms on va dire et favori mais on sait que l'agé camp a quand même une bonne carte à jouer pour cette qualification pour le septième tour pour ce centre pour victor guerrier et avant un excellent travail de ben morel allez leo amel qui a un petit peu d'espace allez ben renaud là côté gauche qui il ya du monde au centre il ya encore victor guerrier et c'est c'est cibi de des villes marroms le vote est en cours n'hésitez pas à voter sur l'application à point united managers point com et bien ça a été accepté on va essayer de passer donc côté de droit du côté de l'agé camp c'est bien joué ça en relais avec ludovic pancrate qui a un peu il aime bien cette frappe les belles oh bel arrêt oui on voit que des villes marroms se replace tout de suite dans leur moitié de terrain les onze joueurs donc ça confirme bien ils vont attendre ils vont nous attendre attention c'est récupéré par victor guerrier qui peut mettre à ludovic pancrate du gauche et les belles oh quel arrêt de guichaud c'est pas fini ici le contrôle de ludo est pas bon du coup il n'arrive pas à bien s'emmener le ballon attention attention avec julien travailleur la côté gauche face à face à julio et attention il rentre dans la surface de réparation il trouve mouchine là il faut pas qu'il se retourne pour bazin qui tente la frappe belle frappe et belle parade de kenny renard c'est pas fini si attention quelle erreur quelle erreur de kenny renard quelle erreur c'est bon l'arbitre l'arbitre signa le corner elle était sorti la balle elle était sortie on la revoit cette action quand même avec ce tir contre et oui elle est sortie et c'est l'incompréhension sur le banc des locaux elle est sortie allez romain david peut-être encore une occasion pour lager la feuillette c'est pas fini c'est pas fini avec cette remise pour le but le voici le but de victor guerrier voilà ça c'est bon ça bien joué victor le capitaine victor guerrier qui inscrit ce but après après ce ce corner de de romain david il ya une belle frappe de victor derrière qui est contrée c'est le gardien c'est lui c'est lui c'est le gardien il les touche pas assez alors que les chants des du cop du coup du deuxième bus à des supporters canet se commence à se faire entendre en retard que ça ça continue à jouer avec avec nous signes la tension au centre et c'est encore je viens de travailler et voilà c'est la mi-temps c'est la mi-temps dans cette dans cette rencontre avec l'agé quand l'agé quand qui mène donc 1 à 0 et ville marrom qui s'est montré très très dangereux puisque c'est surtout du côté gauche que que s'est passé et benjamin morel qui cherche ludovic pancrat la vague les grosses grosses fautes donc il prend la balle en premier en effet très très concentré là pour pour réaliser ce coup franc ben morel attention c'est le but superbe et c'est florian suzanne florian suzanne ils se connaissent bien les deux ben morel on a vu très très appliqué ouais c'est déposé la tête de flo qui est tout seul il prend le dessus sur un sur mendes ça va être dit à qui va tirer ce coup franc le numéro attention ça va plonger c'est bien c'est bien tiré c'était pris de la tête de la sérénité un peu là attention avec elle il ya beaucoup d'engagement sur le et cette faute cette fausse de de nico suzanne oh attention qu'est ce qui s'est passé là sur cette faute de mendes et carton rouge un carton rouge pour le numéro 5 pour mendes au ralenti pourtant la voilà la faute nicolas suzanne qui dit non et puis voilà mendes qui n'est pas le même gabarit c'est sûr il y a mis une claque c'est sûr nico suzanne il a mis une claque à nicolas suzanne suite à l'intervention fin suite à la au duel qui a eu entre les deux et sortir un attaquant et faire rentrer simon eudron c'est bien joué la petite face elle est victor guerrier qui n'est pas en jeu il est pas en jeu il a un peu d'espace il a du temps les tentes la gauche n'est pas passé le staff qui a remplacé qui attention attention avec l'empereur travailleur qui va se représenter devant kenny rollard et ça passe à côté une passe dans le dos des défenseurs après fixe bien le gardien on est vraiment passé à 5 derrière du côté de l'age et quand c'est le but c'est le but de dia et non c'est pas dia d'ailleurs c'est à ses travailleurs un sur un cette superbe frappe de déville marum attention abadji ce coup franc intervention de kenny rollard elle était dur celle ci attention il se présente là bas encore côté gauche et ce centre il est bon il est bon ce sens attention c'est pas sorti cette balle kenny renard qui s'impose et ça passe au dessus ouais mais dites moi il ya fautes il ya fautes sur kenny renard faute de badji qui va qui va s'imposer voilà il s'impose une fois et oui un pied un peu un peu sur le sur le gardien de de l'âge et quand mettre trois milieux ça peut être intéressant avec ben morella c'est bien joué elle passe à côté dommage il reste peu de temps faut qu'on arrive à continuer d'être costauds sachant que je pense qu'il y aura pas mal de temps additionnels vu les arrêts de jeu pendant sa première mi-temps c'est bien joué la petite balle c'est bien joué de nico suzanne là attention il y est il y a ce troisième but qui va libérer c'est nico suzanne qui l'a marqué son premier but de la saison quelle belle balle de ben morel un ballon qui a été ralenti et puis barabé là juste ah oui vraiment il a pas de réussite là dessus bien joué simon il y a un coup à jouer bien sûr sur chaque contre attaque avec ben renault avec la vitesse ben renault qui va qui va au bout et qui centre au deuxième porto pour pour ben morel il va la tenter l'enrouler c'est bien joué oh ça passe juste à côté du but il reste plus beaucoup de temps juliet faut qu'on reste qu'on reste solidaires et costauds allez ben renault qui va encore une fois aller au bout au bout de au bout de son action pour frapper finalement et ça passe à côté c'était un centre il me semble c'est bien joué ça c'est bien joué pour ben renault qui va se présenter devant le gardien guicheux c'est pas fini si ouais bien fait les récupérations encore de ben renault il va pouvoir y aller il est avec avec s'il ya du monde dans l'axe il ya du monde il ya du monde oui et c'est pour qui en retrait ah oui il ya du monde en retrait là ça tergivers c'est pour félix le gras qui tire alors là on s'est fait on n'a pas on n'a pas voulu aller tirer là vraiment peut-être un peu trop collectif à cette action et c'est terminé la qualification donc de la g quand qualification pour pour le septième tour septième tour de la de la coupe de france qualification historique on avait bien préparé on l'avait anticipé et tout s'est déroulé comme on avait prévu vraiment on est content de ce que les joueurs ont produit ce soir après oui on a eu un petit moment de flottement mais dû aussi à peut-être à notre changement parce qu'on a voulu solidifier solidifier l'axe central et puis après les choses se sont remises en route on peut en mettre d'autres donc ouais non les joueurs ont bien maîtrisé le match je suis vraiment content pour eux parce que après tous les efforts qu'ils font et pour Julien aussi parce que ils ont bossé toute la semaine c'est vraiment mérité et puis dans l'esprit il lâche rien c'est ce qu'il faut retenir et puis voilà on a notre faiblesse qui est un peu encore revenue après avoir marqué deuxième but on a du mal à gérer ces moments là il faudra qu'on travaille là dessus mais mais voilà on est toujours solidaires et on continue les bonnes performances donc c'est encourageant et on continue on a été à chercher là c'est un vrai match de coupe donc non non très grande fierté faire du groupe et faire pour la gc vu que c'est la première fois qu'ils vont à ce niveau là donc il faut profiter quoi là il faut savourer Julien me fait confiance à rentrer donc donc voilà super content de participer au match d'avoir pu jouer finalement devant devant les human parce que ça s'était pas passé pour le moment donc voilà j'ai vraiment je me languissais de pouvoir le faire et ben voilà j'ai essayé de donner tout ce que tout ce que j'avais à donner après voilà l'équipe fonctionne très bien aujourd'hui les joueurs qui sont en place font le boulot donc moi mon seul voilà mon seul objectif c'était de fermer match avec la baie d'essayer de montrer que j'étais présent et que je pouvais intégrer ce groupe là et que j'avais quelque chose à amener tout simplement après je me prends pas plus la tête que ça moi je vois là si je si je dois jouer en première tant mieux je voilà je prendrai toutes les minutes qui qui a à prendre et je donnerai tout évidemment mais voilà si je suis en b je donne tout et j'essaie de prendre le maximum de plaisir si on peut attraper un petit entre guillemets on serait pas mal pour continuer à avancer mais après s'il faut prendre un gros moi je pense qu'il ya pas il n'y a pas de souci